S'il y a bien une crypto aujourd'hui et depuis des années qui me fait peur, c'est bien l'USDT. Et le jour où je décide enfin de faire cette vidéo, les Etats-Unis révèlent vouloir s'attaquer aux stablecoins via un projet de loi qui pourrait bien sonner la fin de certains stablecoins. Ou en tout cas, avec pour objectif de les réguler. Et là-dessus, je dois le dire, franchement, ils n'ont pas tort. Parce que secret, fraude, détournement d'argent, falsification de documents, manipulation de marché, autant d'accusations portées sur la crypto-monnaie numéro 3, sur CoinMarketCap. Et souvent, on dit « too big to fail » et perso, j'y crois pas. J'ai donc réalisé cette enquête. N'hésite pas à lâcher un like pour soutenir mon travail, à t'abonner si c'est pas déjà fait. USDT, réelle bombe à retardement. Enquête. Et rentrons directement dans le vif du sujet avec quelques chiffres sur l'USDT pour te mettre directement dans le bain. Dis-toi qu'au moment où je parle, maintenant, l'USDT est le stablecoin le plus populaire et le plus largement utilisé. Que ce soit les plateformes ou la DeFi, accroche-toi parce que la capitalisation boursière dépasse les 80 milliards de dollars. Ce qui le place aujourd'hui dans le top 3 des crypto-monnaies en termes de capitalisation. Derrière Bitcoin et Ethereum. Et ce qui m'étonne au fur et à mesure de cette enquête, c'est que très peu de personnes en parlent. Au point de se dire que peut-être les gros acteurs du marché essayent possiblement de cacher la vérité sous le tapis. Alors là, loin de moi l'envie de te faire peur, mais je pense qu'il est important de te prévenir, de parler des risques et que je te donne aujourd'hui les faits pour que tu investisses en connaissances de cause. Et également quelques conseils en fin de vidéo pour limiter tes risques. Alors maintenant qu'on a dit ça, on parle ici tout de même du stablecoin numéro 1 sur lequel repose une grande partie de l'écosystème crypto devant l'USDT qui, comme tu le sais, a connu des jours sombres et de l'autre stablecoin qui était le BUSD qui était dans le top 10 il y a encore quelques semaines et qui est sorti du top 10 aujourd'hui, top 15, et qui est voué petit à petit à disparaître. Mais commençons par se demander l'USDT c'est quoi ? L'US pour United States, D pour Dollar et le T pour Tether. C'est-à-dire l'entreprise qui émet ses stablecoins, c'est-à-dire une crypto-monnaie dont la valeur est étroitement liée à celle d'une monnaie fiduciaire, en l'occurrence ici le dollar américain. L'idée ici du stablecoin, c'est d'avoir un actif qui est stable, peu volatile et qui facilite les transactions et les échanges sur les plateformes de trading. Et justement, en parlant de ça, faisons un petit retour en arrière dans son histoire. L'USDT a été créé en 2014 par, je te disais, l'entreprise Tether Limited. C'est une entreprise basée à Hong Kong, dirigée aujourd'hui par Paolo Ardoino. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Et à l'origine, le but était de créer un pont entre les monnaies traditionnelles et les crypto-monnaies. Et devine quoi ? Ça a tout simplement marché, puisque aujourd'hui l'USDT est utilisé pour la plupart des transactions de crypto-monnaies. Et dès qu'on veut trader, c'est-à-dire échanger, on utilise l'USDT. Mais aussi, dès qu'on veut se couper de la volatilité d'une crypto, on passe à l'USDT, qui est la paire ici la plus utilisée. Mais justement, sur quoi repose cette crypto-là ? Et bien, chaque USDT est censé être soutenu par un dollar américain détenu en réserve par Tether Limited. Oui, je te disais ici censé, car on va voir en détail pourquoi cette croyance est souvent remise en cause. En d'autres termes, cela veut dire que pour chaque USDT en circulation, il y aurait un dollar bien réel quelque part. Mais les questions qu'on peut se poser ici et qui sont légitimes, où sont ces dollars ? Existe-t-il vraiment ? Car c'est sur cette simple théorie que l'USDT est toute la confiance que l'on a en ce stablecoin que repose la stabilité de la valeur de l'USDT. Et avant de te parler de ses faiblesses, parlons de sa force. En effet, cette monnaie sulfureuse existe depuis maintenant longtemps et repose sur trois axes très solides. Il y a un, une certaine légitimité qui s'est créée au fur et à mesure des années, où, il faut le dire, peu de projets peuvent tout simplement ignorer. Deux, l'USDT est accepté par beaucoup de vendeurs de protocoles de l'univers blockchain, que ce soit pour payer ou pour échanger. Et en trois, on ne peut tout simplement pas nier son rôle déterminant dans l'écosystème crypto. Et malgré ces trois axes, il fait tout de même débat. Et justement, maintenant qu'on a fait les présentations, on va maintenant se plonger dans les controverses, les inquiétudes entourant l'USDT et l'entreprise Tether Limited. On va décortiquer tout cela pour que tu puisses comprendre les enjeux et les risques potentiels liés à l'utilisation de ce stablecoin. Car oui, l'USDT, c'est une véritable saga depuis ses débuts, et ce, en cinq épisodes. Et commençons par dire, et je t'en ai parlé précédemment, l'USDT est censé être soutenu par des réserves en dollars américains détenues par Tether Limited. Or, ces réserves posent franchement des problèmes. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, Tether n'a toujours pas été transparent sur leur réelle composition. Il y a de nombreuses affaires qui posent également question. Flashback. L'épisode 1. On commence par 2017, où des chercheurs ont suggéré que l'émission de l'USDT était liée à la hausse spectaculaire du Bitcoin. Et oui, Tether et Bitfinex, qui étaient une plateforme d'échange liée à Tether, ont été accusés de manipuler le marché du Bitcoin. Et pour rappel, Bitfinex, en 2016, s'était fait dérober la bagatelle de 120 000 Bitcoin, qui a été un des plus gros hacks de l'histoire. Et aujourd'hui, en 2022, ces fonds ont été retrouvés. Et l'épisode 2 s'est déroulé en 2018. Parce que oui, des rumeurs ont circulé selon laquelle Tether pourrait être insolvable en raison d'un manque de réserve en dollars pour soutenir l'USDT. Et de plus, cette année-là, Tether a mis fin à sa relation avec le cabinet d'audit Friedman LLP, ce qui a tout simplement soulevé encore plus d'inquiétudes quant à la transparence et à la solvabilité de l'entreprise. Et ça continue avec le troisième épisode en 2019, où le procureur général de New York a lancé une enquête à l'encontre de Tether et de Bitfinex. Encore. Et ce procureur-là les accusait tout simplement de dissimuler une perte de 850 millions de dollars. Ouais, t'as bien entendu 850 millions de dollars. Et cette enquête a duré près de deux ans et a abouti en février 2021 à un accord. Et Tether, à ce moment-là, a accepté de payer une amende de 18,5 millions de dollars et de fournir enfin des rapports trimestriels sur ses réserves. L'épisode 4 de cette saga a eu lieu en mai 2021. Tether a publié pour la première fois un rapport signé par Moore Cayman, qui est un célèbre cabinet d'audit. Et dans son rapport, ils annonçaient des réserves d'environ 41 milliards de dollars, avec environ 75% de ses 41 milliards en réserve qui étaient en espèces ou équivalents, et 25% restant en titres sécurisés et commerciaux. Sauf que cette audite n'était pas indépendante. Cela a alimenté le manque de transparence de Tether, et en plus a suscité des inquiétudes sur la capacité de Tether à maintenir cette fameuse parité 1 avec le dollar américain. Puis en mars dernier, dernier épisode, puisque d'après le Wall Street Journal, il semblerait que l'émetteur de l'USDT aurait ouvert des comptes bancaires en utilisant de faux documents. Et cette révélation choc survient après une enquête approfondie menée par les régulateurs américains sur les pratiques de Tether. Et des sources bien informées révèlent que la société aurait employé ses comptes bancaires falsifiés pour esquiver les lois et les réglementations en vigueur concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Rien que ça. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques temps, Tether annonce vouloir devenir plus transparent sur ses réserves. Notamment après avoir annoncé en août dernier des audits cette fois-ci mensuels et non trimestriels. Mais il n'empêche qu'avec toutes ces controverses, on a le droit de se poser certaines questions. Et ton côté, en tant qu'investisseur, ça doit te pousser à prendre des mesures, de mesurer les risques. Mais il faut aussi, en tant qu'investisseur, tenir compte des impacts potentiels qu'elle pourrait avoir sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est hyper important. Et justement, on va en parler maintenant avec les trois impacts potentiels sur les investissements et le marché des crypto-monnaies si jamais l'USDT était réellement en danger. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que la confiance dans l'USDT est cruciale pour sa stabilité. Si les investisseurs commencent à douter de la solvabilité de Tether, cela pourrait entraîner une course aux liquidités. où les investisseurs chercheraient à échanger leurs USDT contre soit des monnaies fiat ou contre d'autres cryptos. Et un tel scénario pourrait tout simplement provoquer un effet domino sur le marché des crypto-monnaies. L'USDT étant largement utilisé pour les transactions et les échanges, un potentiel d'IPEC, c'est-à-dire une perte de cet équilibre via la parité 1 pour 1, avec le dollar, aurait forcément un impact négatif sur le marché. Cela pourrait même engendrer un effondrement tout simplement du marché. Je ne te dis pas que ça va arriver, encore moins que je souhaite que ça arrive. Bien au contraire, loin de là. Mais tu dois être conscient de ce type de risque lorsque tu investis sur ce type de marché volatil et encore très jeune. Et de plus, si les régulateurs, comme c'est le cas actuellement aux Etats-Unis, décident de prendre des mesures drastiques contre Tether, cela pourrait limiter l'accès des investisseurs à l'USDT et affecter les transactions sur les différentes plateformes d'échange. La liquidité et le volume des transactions pourraient alors largement en pâtir. Et les problèmes liés ici à l'USDT ont aussi attiré l'attention des régulateurs sur les stablecoins en général. Ici, il faut savoir qu'il y a des régulations plus strictes qui pourraient être mises en place, ce qui pourrait changer la façon dont les stablecoins sont utilisés et émis dans le futur. Et même si ici, le projet de loi américain visant à encadrer les stablecoins ne touche que directement des stablecoins comme le DAI, et bien ici, l'USDT ou l'USDC pourraient également subir des effets ricochets, des effets collatéraux. Et enfin, l'USDT étant souvent considéré comme un refuge sûr en période de volatilité sur le marché des crypto-monnaies, ici, il y aurait clairement une perte de confiance dans ce stablecoin et les stablecoins en général. Ce qui pourrait tout simplement pousser les investisseurs à chercher d'autres alternatives pour tout simplement protéger leur investissement. Mais ici, ne te décourage pas, il y a aussi des leçons à tirer de ces controverses et elles montrent clairement la nécessité pour toi, investisseur, de faire preuve de prudence lorsque tu choisis des actifs dans lesquels tu investis. Et il y a plein de choses à garder à l'esprit lorsque tu veux investir. Alors écoute bien les 4 conseils qui vont suivre. Mais avant de continuer, je tiens à te rappeler qu'ici, que les informations que je te donne, que je te partage, dans cette vidéo, ne sont aucunement des conseils en investissement. Je ne suis pas ici un conseiller financier, je suis juste un mec lambda qui te parle de mes investissements, de ma vision des choses, de la façon dont j'investis, j'interprète les données et que ici, c'est simplement mon opinion personnelle pour t'informer et t'éduquer sur le sujet. Mais surtout, n'oublie pas que les investissements, surtout dans la crypto-monnaie, comportent des risques et il est crucial de faire tes propres recherches. Donc la première des choses, c'est que tu te dois de rester informé et être à jour sur les développements et les actualités en courant l'USDT, les stablecoins ou le marché, la crypto-monnaie en général. Car tout l'écosystème est lié ici, les régulations et les conditions du marché évoluent hyper rapidement et il est important de suivre ces changements pour adapter ici ta stratégie d'investissement en conséquence et surtout prévenir des risques. Et pour cela, très simple, tu peux t'abonner à ma chaîne, je parlerai du sujet s'il y en a besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je ne l'espère pas. Mais tu peux également me suivre sur mon Twitter, sur mon Instagram, j'ai également un canal Telegram et une newsletter complètement gratuite que je diffuse tous les dimanches à 15h. Et tous ces liens, tu les as en description juste en dessous de la vidéo. Mais autre point essentiel, et je te le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est tellement, tellement important, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversifier son portefeuille, c'est un moyen efficace de réduire les risques. En répartissant ici tes investissements entre plusieurs stablecoins ou actifs, tu diminues l'impact éventuel d'une différence, d'une controverse sur un seul actif, comme ici l'USDT. Tu peux également utiliser différentes plateformes d'échange, régulées ou réputées, pour éviter les mauvaises surprises. Alors je sais ce que tu vas me dire. Vu ce qui s'est passé dans l'affaire de l'exchange FTX ou encore du DPEG de l'USDC, de Circle, qui a eu lieu récemment, rien n'est sûr dans le milieu. Et bien oui, je te rejoins ici, tu as complètement raison. Et c'est pour ça, tu peux également investir dans d'autres types d'actifs, comme les obligations, les actions ou des valeurs refuge, telles que l'or par exemple. Il faut savoir qu'un portefeuille diversifié te permet de répartir les risques et de mieux affronter les fluctuations des différents marchés ou des éventuels crashs, comme en a eu lieu dernièrement. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, je vais te parler de plus en plus de diversification et de différentes classes d'actifs. Et parce que justement, rien n'est sûr garde bien les pieds sur terre et surtout reste flexible. Le monde des crypto-monnaies, c'est un peu comme l'histoire de l'USDT. Ça va vite et ça bouge tout le temps. Et c'est pour ça que je t'invite à rejoindre la communauté par mes différents réseaux sociaux, parce qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Et mon avis là-dedans, c'est que le gendarme américain s'attaque aux stable coins et c'est une bonne chose. Bien souvent, tu as dû le remarquer, le marché des crypto-monnaies reste encore, à mon avis, le Far West. Tu mettras ton avis en commentaire. Et sur certains aspects, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et je pense personnellement que toute régulation est bonne, un, pour assainir le marché, gagner en stabilité et faciliter ensuite l'adoption. Alors oui, clairement, le chemin est encore long, mais à mon avis, il est passionnant. Et pour approfondir ce sujet, je t'ai mis des vidéos en lien en description. Si jamais tu veux prendre une longueur d'avance, et je t'ai d'ailleurs fait une vidéo qui te parle des stable coins et des meilleurs stable coins, tu iras la voir juste là. Elle est hyper importante. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao !